Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue chez Fasdélice. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente une spécialité algérienne et c'est un gâteau à la confiture. Ce gâteau symbolise la fête et la joie, car on le prépare spécialement pour des occasions, comme l'Aïd, fêter l'arrivée des beaux jours, pour des invités ou même un simple goûter en famille. Il est absolument délicieux et apprécié de tous. Sans vous en dire plus, on passe directement à la présentation d'ingrédients. Pour cette recette, on a besoin de farine. Prévoyez à peu près 500 g. On a également besoin de confiture. Pour ceux qui connaissent la vraie recette, on utilise de la confiture d'abricot. Sinon, vous pouvez changer si vous souhaitez. On a besoin de sel, une petite pincée, de 170 g de sucre et 160 g de beurre doux fondu. Un sachet de sucre vanillé, de la levure chimique, d'un citron, on n'utilisera que les zestes, ainsi que 4 oeufs. Dans un saladier, je commence par casser les oeufs. Ensuite, je rajoute le sucre et je mélange tout ensemble. Je rajoute également le beurre fendu. Ainsi que mon zeste de citron. Je rajoute le sucre vanillé. Et à l'aide de mon fouet, je viens tout mélanger. Après avoir bien mélangé mes ingrédients, je viens rajouter une petite pincée de sel. Ensuite, je rajoute ma farine progressivement. Là, j'ai une quantité de 400 g. Je n'oublie pas de rajouter également la levure chimique en même temps que la farine. Et je commence à mélanger tout en incorporant ma farine au reste d'ingrédients. Comme je vous ai expliqué, j'ai rajouté ma farine en 3 fois et c'était une quantité de 400 g. Arrivé un moment où ça devient difficile de mélanger avec le fouet, la spatule prendra le relais. Puis je vais prendre des pincées. Je pense qu'il est important de ce qui aura la part de la tête. Pouhaha Et j'ai rajouté mes t�èvres. J'ai rajouté les pincées. En un sommet d'air bien coolant. Je vais faire un petit peu. Je vais ajouter un petit peu. J'ai rajouté le bolet en amour. Un plé. J'ai rajouté un petit peu. J'ai rajouté le mélange. J'ai rajouté le mélange. A la fin, la texture de ma pâte doit être liquide. Une fois bien mélangé, je viens retirer un quart de mon mélange. N'est pas la peine de peser, retirez juste une petite quantité entre 150 à 200 g. Moi j'ai retiré 200 g mais honnêtement vous pouvez retirer 150 g, ça sera largement suffisant. Ensuite je viens rajouter de la farine à mes 200 g que j'ai mis de côté. Donc là je vais rajouter très exactement 50 g de farine. Peu importe la quantité de farine que vous allez rajouter, le but est d'obtenir une pâte bien ferme. Maintenant vous allez revenir... Une fois que j'obtiens une pâte bien ferme, je viens l'enrouler dans du papier film et la mettre au congélateur. Après ça, on passe au remplissage de moules. Pour ma part, j'ai choisi des petits moules que j'ai beurrés et farinés. Mais vous pouvez bien évidemment choisir un seul grand moule et mettre votre pâte dedans. Faites attention à ne pas trop remplir les moules car la pâte va gonfler et ça risque de déborder. Avant de commencer à verser votre pâte, je vous conseille de préchauffer votre four à 170 degrés chaleur tournante. Je saupoudre un peu de farine sur la surface. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, je viens remettre à niveau et bien lisser celle-ci. Le fait de mettre de la farine permet à ma cuillère de ne pas coller sur ma pâte et de lisser et arranger la surface plus facilement. Je prends ma confiture et à l'aide de ma cuillère, je viens bien mélanger. Mélangez afin qu'elle ne reste pas en gros morceaux mais qu'elle devienne liquide car ça va vous faciliter l'étalage sur la pâte. Je rajoute quelques cuillères de confiture et je l'étale sur la surface afin de créer une fine couche de confiture. Je ressors ma pâte du congélateur. Ma pâte n'est pas restée longtemps dans le congélateur, juste une dizaine de minutes. Donc elle n'a pas eu le temps de geler mais juste le temps de bien se raffermir. Comme vous voyez, je prends un petit morceau de pâte que je viens passer dans mon râpe légumes. Honnêtement, si votre pâte est bien ferme, c'est une opération qui est très facile à réaliser. Si vous préférez, vous pouvez les recouvrir tous de cette façon, sinon je vais vous donner d'autres techniques. Je prends ma pâte, je mets un peu de farine et je viens l'ouvrir à l'aide d'un rouleau. Ensuite, à l'aide d'un découpe pâte, je viens couper en longueur des petites bandelettes de 1 cm à peu près. Je mesure la longueur de mon moule et je viens couper plusieurs petits morceaux. Il ne me reste plus qu'à décorer la surface. Et là, je n'ai plus qu'à vous dire, faites appel à votre créativité. Moi, j'ai fait plus simple, 4 traits en longueur et 4 en largeur. Ensuite, direction le four à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes de cuisson. Selon vos fours, vous pouvez rallonger ou diminuer la cuisson. Je vous présente mon gâteau qui est enfin prêt. Pour vous décrire le goût, il est très moelleux de l'intérieur. La pâte en décoration qui se trouve par-dessus la confiture est très croustillante. La confiture d'abricot mélangée au zeste de citron lui donne un goût incroyable. Ce gâteau est délicieux et très apprécié en Algérie. Pour ceux qui connaissent cette recette et selon la région, elle a plusieurs appellations. On peut l'appeler mderbel, satarrih ou bien même sabrachrach. Dites-moi dans les commentaires comment vous l'appelez dans votre région. Enfin, pour le rendre plus joli et lui donner plus de goût, vous pouvez sepoudrer un peu de sucre glace sur la surface. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai été ravie de vous présenter cette magnifique recette qui me rappelle ma chère et tendre enfance et tant de bons souvenirs. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me soutiennent. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à également partager ma vidéo et à mettre des likes. Sur ce, je vous laisse jusqu'à ma prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien. A la prochaine vidéo. Salam alaykum et au revoir à tous.